Générique Si le championnat s'était arrêté à la journée précédente, Guingamp aurait réussi à accéder à la Ligue 1. Les Guingamp paient son 3ème avant ce match sur la pelouse d'Istre, 13ème. Une équipe de Guingamp privée de son capitaine Lionel Matisse suspendue. Serdant et Allioui sont blessés. Ladislas Dunyama est titularisé en pointe au soutien de Mustapha Yatabari. Côté Istreien, on va essayer de se réveiller. Une victoire sur les 6 derniers matchs. Istre a encore besoin de quelques points pour être sûr de rester en Ligue 2 mathématiquement. Et ça débute très bien pour les Provençaux avec cette relance catastrophique de Mamadou Samassa, le gardien de but international malien de l'en avant Guingamp. Il craque complètement avec ce dégagement. Et le but pour Istre dès la 12ème minute. Le but de Ludovic Genest, c'est son 2ème de la saison. C'est un but cadeau. Les Bretons qui se sabordent d'entrée de jeu. Et les Istreiens qui ont donc pris confiance et qui continuent avec cette reprise de la tête de Ludovic Genest qui s'offre donc un doublé. 3ème but de la saison pour lui à la 28ème minute. Istre mène 2-0. C'est une excellente performance. Les Istreiens qui retrouvent leur vertu dans cette fin de saison. et qui continuent à attaquer avec ce nouveau coup franc. Il n'est pas bien dégagé. Deuxième chance sur ce centre. Mais entre temps, l'arbitre désigne le point de pénalty pour marquer le but du 3-0. Et c'est sauvé par Mamadou Samassa. Les Guingamp ont donc encore une chance dans ce match. Ils s'en sortent bien. Une petite opportunité enfin pour les Bretons dans ce match. Et ça passe au-dessus. Pas de réussite à la mi-temps. 2-0. C'est logique. En faveur des Istreiens. Des Istreiens qui jouent avec Yaya Shrif, Nyangbo et Genest en pointe. Même si Genest a dû laisser sa place à la demi-heure de jeu. A Khaled Meliti. Genest blessé après son doublé. Mais Istre continue à avoir la meilleure attitude sur le terrain. On ne reconnaît pas les Guingampais. Notamment après leur prestation de la semaine précédente. Une victoire 6-1 contre Le Mans. Qui leur avait permis d'accéder à cette fameuse troisième place. Les Guingampais qui frappent enfin au but. Mais les ballons sont captés par l'excellent gardien Istreien, Denis Petric. Encore une fois, il se montre à la hauteur pour conserver le score. Beaucoup d'interventions décisives de sa part. Rien de réussi au Guingampais. Un but marqué sur les 4 matchs joués à Istre en Ligue 2 dans leur histoire. Aucune victoire. Ça ne sera pas pour cette année une très mauvaise opération en perspective pour les Bretons. Qui domine la seconde période. Mais rien ne passe. Les Istriens s'accrochent à leur 2-0. Et réussissent à le conserver jusqu'à la fin du match. Une excellente opération pour les Provençaux. Qui vont rester en Ligue 2 la saison prochaine. Pour Guingampais, il faudra encore prendre des points pour espérer aller en Ligue 1. Aïe est à Nouvelle 3 la saison. Une excellente pour la dernière fois. Aïe est à Nouvelle 4.